bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire j'espère que vous allez bien alors toujours donc dans la collection des gâteaux de la hit je vous propose aujourd'hui donc encore un gâteau algérien qui fait partie donc de la collection de gâteaux traditionnels c'est un gâteau que tout le monde adore il s'agit du boussou l'etmoussou bien le gâteau aromatisé exclusivement au citron donc que ce soit en zeste ou en jus de citron il est vraiment très corsé en citron et son goût il est vraiment excellent je suis sûre que vous allez l'adorer donc suivez avec moi la recette alors donc on aura besoin de 250 g de beurre mou donc il faut absolument que le beurre soit mou pour que ça garantisse le succès de cette recette donc on va le mettre dans un saladier et on ajoute 100 g de sucre glace on ajoute bien sûr une pincée de sel et c'est là que je vais mettre le paquet de zeste donc le zeste de citron moi pour le coup j'ai mis le zeste de 2 citrons donc à la fois un citron vert qui est très corsé en citron pour le coup et je vais mettre également le zeste d'un citron jaune donc si vous voulez en mettre plus vous pouvez j'ajoute également une cuillère à soupe de jus de citron donc pour vraiment corsé le goût le citron et ensuite donc je prends un batteur électrique et je vais commencer à bien travailler ce mélange donc il est vraiment essentiel de bien bien mélanger ses ingrédients donc si vous avez un batteur électrique bien à l'aide d'un pétrin c'est encore mieux sinon il faut travailler énergiquement à la main au fouet manuel ensuite je vais ajouter quatre jaunes d'oeuf je vais les mettre un à un alors les deux premiers je les ai mis à la fois et ensuite les deux autres je vais les ajouter progressivement et entre temps on continue bien sûr de battre au fouet électrique donc ici je mets deux jaunes d'oeuf et je vais commencer à battre donc progressivement pour éviter que le beurre tranche et ensuite on va ajouter encore les deux autres donc l'idée c'est vraiment d'avoir un mélange très crémeux qui change même de couleur donc il va commencer à tirer vers le clair en fait donc là j'ajoute le troisième jaune d'oeuf alors s'il ya des gens parmi vous qui aiment ajouter de la vanille à ce gâteau vous pouvez bien entendu moi j'ai préféré vraiment rester dans le goût du citron donc c'est pour ça que j'ai mis du batteur électrique comme je vous ai dit jusqu'à l'obtention d'un mélange bien bien crémeux qui tire un peu vers le clair alors ici j'ai pris une maryse pour vraiment racler tout ce qui a été tout ce qui collait en fait sur les bords pour vraiment avoir un mélange bien homogène et voilà donc le le mélange qu'on obtient voilà donc regardez c'est très très crémeux et c'est ainsi que vous réussirez en fait ce gâteau il est vraiment essentiel de bien mélanger les ingrédients alors ensuite je prends un verre entier de ce de comment dire de de maïzena l'équivalent de 110 grammes si vous souhaitez les mesures en grammes et je vais mettre également la moitié d'un verre de sésame donc des graines de sésame doré ou bien vous pouvez mettre l'équivalent de 50 grammes si vous préférez en gras et donc je vais rebattre à nouveau à l'aide du fou électrique encore une fois pour bien homogénéiser tous les ingrédients voilà donc à ce stade on en a fini avec le batteur électrique donc la suite ça va être à la maryse et à la main donc ce que je fais ici donc j'ai pré rempli deux verres de farine donc en fait au total ça va vous prendre l'équivalent de trois verts et demi mais ça ça va dépendre de l'absorption de votre farine comme je vous le dis toujours à des farines qui absorbent beaucoup et d'autres pas assez donc pour les deux premiers verts on va y aller d'un coup puisque c'est certain que ça va absorber les deux premiers je vais mettre également l'équivalent d'un quart d'une petite cuillère de levure chimique ça c'est vraiment pour apporter de la légèreté à ce gâteau mais il n'y a pas besoin que ça lève beaucoup donc ici je vais travailler à la maryse puisque au début le mélange il est encore très liquide et là j'ajoute le deuxième verre pareil donc j'ajoute d'un coup et je continue de travailler à la maryse et voilà donc le mélange qu'on obtient et ensuite ici je mets également le troisième verre d'un coup et à partir du quatrième verre on commence à y aller progressivement donc ici je travaille encore à la maryse puis je vais travailler à la main donc là je prends le quatrième verre et c'est là que je commence à y aller à la main et je vais le faire progressivement puisque en fait ça va pas me prendre quatre verres finalement ça ne m'aura pris que trois verres et demi mais encore une fois vous faites bien attention puisque cela va dépendre de la farine que vous allez utiliser donc en fait l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très mou même si ça peut vous paraître un peu collant c'est pas très grave ce gâteau il faut absolument pas mettre trop de farine dedans sinon il va durcir et il perd vraiment son côté moelleux et friable en bouche puisque c'est un gâteau qui est très très friable en bouche et d'ailleurs c'est ce qui donne en fait son appellation puisqu'il est très très fragile et justement ce qui apporte en fait ce côté très friable et fragile c'est ce côté mou en fait que doit avoir la pâte donc voilà comment elle doit être voilà et bien sûr on a les graines de sésame à l'intérieur qui ont apporté du goût également et ça rajoute un peu ça rajoute aussi du friable en fait à la pâte et voilà donc au total ça m'aura pris trois verres et la moitié d'un quatrième ensuite je couvre ma pâte avec un papier film un film alimentaire et je prépare mon plan de travail donc je vais commencer par petites on va dire par petites tranches je vais pas faire tout le boudin d'un coup donc ici je coupe à l'aide d'un coup pâte alors ici j'ai un peu accéléré la vidéo pour pas que ça fasse trop long donc en fait je vais commencer à réaliser un boudin comme ce qu'on fait avec ma crotte par exemple donc je forme un bout d'un il faut qu'il soit suffisamment fin et et pas trop gros non plus donc ici j'ai pris comment dire un emporte pièce si vous n'en avez pas vous comptez à peu près l'équivalent de deux doigts vous comptez deux doigts pour savoir la taille que doivent avoir en fait vos gâteaux et puis on commence à découper à l'aide d'un couteau on le fait vraiment très délicatement puisque vous voyez comme la pâte est très très molle et pour pas déformer en fait les gâteaux l'idée c'est d'avoir des gâteaux sous forme en fait c'est comme la forme des macroutes pour ceux qui connaissent ou bien gros de l'os ils doivent pas être trop trop gros ni trop petit non plus voilà puisque souvenez vous que ça va un petit peu gonflé à la cuisson du qu'on a mis de la levure et donc en fait moi j'aime qu'ils soient très bombés j'aime beaucoup quand ils ont cette petite bosse c'est pour ça que quand je les coupe en fait je les enroule un petit peu sur eux mêmes et je les arrange un petit peu sur les côtés avec le coupe pâte bien simplement avec vos doigts également ou avec à l'aide d'une spatule par exemple voilà donc ici j'ai comment dire j'ai laissé la vidéo sans l'accélérer pour que vous puissiez voir le geste donc ici j'enroule le gâteau sur lui même pour qu'il est cette petite bosse et ensuite donc je vous montre ici à quoi il ressemble regardez donc il a une très très belle forme et vous voyez qu'il a des fissures et ça c'est normal puisque le gâteau va un petit peu se fissurer à la cuisson donc je remplis mon plateau avec mes gâteaux en les espaçons bien sûr pour pas qu'ils collent les uns aux autres à la cuisson et voilà donc ça c'était à la sortie du faux alors j'ai un petit peu inversé la caméra ici sans me rendre compte mais voilà on voit qu'ils ont été bien cuits vous faites vous les faites dorer un petit peu de la surface aussi pour vous assurer qu'ils sont bien cuits à l'intérieur et ensuite moi je les ai laissé totalement refroidir la nuit entière et le jour d'après j'ai préparé un sirop très léger donc juste avec un verre de sucre et un verre de j'allais dire de lait un verre de un verre d'eau et je les laisser bouillir à peu près 5 10 minutes maximum et ensuite j'ai mis du jus de citron et j'ai mis également de la fleur d'oranger donc de l'eau de fleur d'oranger pour vraiment qu'ils soient très corsé en agrumes donc ici je vous montre à peu près la consistance que doit avoir le sirop je les fais goûter légèrement sur une grille et ensuite je vais complètement les enrober de sucre glace donc limite il faut les enterrer si je peux me permettre d'utiliser le terme donc il faut complètement les immerger donc dans le sucre glace enfin les enrober puisque c'est pas c'est pas du liquide et donc je vais les laisser dans le sucre glace à peu près une dizaine de minutes pour qu'ils absorbent bien le sucre glace voilà donc comme je vous ai dit je vais complètement les enrober et je les laisse dedans pendant une dizaine de minutes à peu près alors ensuite au bout des dix minutes je vais venir donc travailler un peu la surface donc je vais lisser le sucre glace pour avoir quelque chose de joli et de bien fini en fait moi j'aime pas quand voilà quand on les laisse en paquet et surtout que ça permet en fait de réduire la quantité de sucre glace et comme ça on savoure vraiment le goût du gâteau et non celui du sucre tout seul donc en fait je je lis un peu à l'aide en fait vous voyez avec le haut de ma main je lis un petit peu la surface en commençant par les côtés puis par le la surface le dessus et ensuite on comme on termine par le la base donc le dessous jusqu'à l'obtention d'un gâteau qui qui a vraiment une belle finition regardez voilà donc éviter de mettre le paquet de sucre glace comme je vous ai dit pour vraiment apprécier en fait le goût du gâteau et pour vous éviter de mettre trop de sucre en bouche voilà donc ici je vous remontre un exemple voilà donc je travaille bien la surface et ensuite je commence à la lycée donc avec le dos de fin avec le haut de ma main c'est la même chose que l'on fait pour chelak par exemple pour chelak mska donc regardez ici je lisse en fait avec le haut de ma main donc c'est vraiment des gâteaux très très beau et très présentable en général ça attire vraiment l'oeil c'est exactement pareil que pour chelak mska ça attire l'oeil puisque ils sont très beaux très éclatant leur couleur elle attire vraiment le regard et en général quand on les sert sur une table franchement ils passent pas inaperçus ces gâteaux et après bien sûr en bouche ils sont excellents également surtout si vous êtes très friand de citron de tout ce qui est agrumes et tout ça donc avec ce gâteau vous serez vraiment bien servi en citron voilà donc le gâteau et voilà donc j'ai terminé la recette d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu donc ici je vous les ai montré sur le plat de présentation j'ai mis des caissettes autour pour éviter de mettre du sucre partout là je vous ai montré voilà à quoi ressemblent ces gâteaux je vous les ai rapprochés pour vraiment les apprécier de très près voilà donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette recette j'espère que vous la referez et que vous m'enverrez vos photos donc à travers ma messagerie facebook donc pour ceux qui me suivent sur mes lives vous savez comment me joindre donc je vous laisse avec la recette je vous demande de vous mettre quelques quelques petits pouces et quelques commentaires je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette à bientôt